Salut mes audacieux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur le haut potentiel et l'importance de connaître son langage d'amour. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui me découvrent seulement, je suis Violaine Dekponto, alias Madame Violaine, votre entrepreneuse atypique qui évolue dans trois domaines d'activité. 1. La communication. Je vous aide à écrire votre livre et à maîtriser votre communication écrite, orale, non verbale. 2. Le luxe avec la production de diamants bruts et taillés. 3. L'agro-business avec l'agriculture et l'élevage en Afrique. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder dans la barre de description où vous trouverez toutes les informations au sujet des activités de la multinationale MV. Comment aider le haut potentiel à s'épanouir en prêtant attention à son langage d'amour? Ce sera tout de suite après le générique. C'est parti! Musique de générique Comme je vous l'annonçais, nous allons nous intéresser aujourd'hui au langage d'amour du haut potentiel et son importance dans son épanouissement. Cette théorie des cinq langages de l'amour a été développée par Gary Chapman dans son célèbre livre que vous avez sans doute déjà lu. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos sur le zèbre, je vous parlais de l'hypersensibilité du zèbre, qu'il soit enfant ou adulte, et du rôle capital que va jouer cette hypersensibilité dans son épanouissement, dans son efficacité de façon générale. Je vais revenir sur ces cinq langages de l'amour développés par Gary Chapman, mais surtout pour attirer votre attention sur l'importance capitale de ces langages d'amour. Pour mieux accompagner le haut potentiel, que ce soit en tant que parent, si vous avez un enfant zèbre surdoué, ou dans la vie de couple, pour les personnes qui seraient en couple avec un haut potentiel, ou même dans le domaine professionnel, si vous êtes amené à manager un haut potentiel, ou à collaborer avec un haut potentiel. Cela va jouer un rôle crucial. Connaître le langage d'amour du haut potentiel va vous permettre, en tant que compagnon ou compagne, en tant que manager, en tant que parent, de mieux accompagner le haut potentiel, de lui permettre d'être efficace en l'aidant à remplir aisément son récipient émotionnel, puisque on sait que l'équilibre du haut potentiel dépend pour beaucoup de son baromètre, je dirais, émotionnel. Alors, Gary Chapman nous parle de sept langages de l'amour, parmi lesquels on va retrouver les moments de qualité. Par moments de qualité, on entend par exemple, des moments chaleureux, des moments conviviaux, passer par exemple en famille, entre collègues, une sortie, une promenade, un pique-nique partagé avec votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, votre collègue, etc. Eh bien, ce sont des moments de qualité. Je sais que j'ai interrogé par exemple ma fille pour connaître un peu son langage d'amour et elle m'a exprimé qu'elle était vraiment très heureuse, elle se sentait vraiment épanouie et aimée quand nous passions des moments en famille où tout le monde est là, où voilà, on partage vraiment des choses symboliques en famille. Donc, c'est son langage d'amour, les moments de qualité passés ensemble. Deuxième langage d'amour, les paroles valorisantes. Il s'agira pour le conjoint, la conjointe, pour le parent, pour le collègue ou le manager du haut potentiel de valoriser la personne que vous avez en face de vous, d'insister sur ses qualités humaines, sur ses valeurs, sur son endurance, sur sa bienveillance, sur ses compétences professionnelles, sur sa rigueur, etc. C'est très important pour le haut potentiel parce que cela va lui permettre de savoir que les efforts qu'il fournit par exemple sont reconnus à leur juste valeur et qu'il y a une certaine équité de la personne avec qui l'on partage sa vie ou de la part des parents, ou de la part des professeurs, de la part du collègue, du partenaire business ou simplement du partenaire de vie. Troisième langage d'amour développé par Gary Chapman, les services rendus. La personne sensible aux services rendus va être reconnaissante, va se sentir aimée si elle sait qu'elle peut compter sur vous. Cela peut être pour le conjoint, la conjointe de savoir par exemple que si elle rentre trop fatiguée, elle peut compter sur vous pour faire la cuisine, les tâches ménagères ou bien pour vous occuper des enfants ou même pour l'aider à accomplir une tâche peut-être trop chronophage pour elle. Ce sont de petites attentions qui vont toucher particulièrement le haut potentiel qui vont lui permettre de savoir que vous vous souciez de lui faciliter la vie. Quatrième langage d'amour, les cadeaux. On a l'habitude de penser qu'une personne qui aime les cadeaux est forcément une personne matérialiste alors qu'il n'en est rien. Il s'agit par les cadeaux de dire à la personne qu'elle est exceptionnelle à vos yeux. Donc il va falloir un soin particulier lorsque vous allez choisir un cadeau pour cette personne. Il faudra une petite enquête pour savoir quels sont ses goûts, ce qui lui fera vraiment plaisir. Si vous choisissez un cadeau pour une personne qui déteste par exemple le bleu, ce ne sera pas nécessaire de lui offrir un foulard, un sac, n'importe quoi. En bleu, le haut potentiel plus particulièrement va être très sensible à ces détails qui vont entourer la façon dont vous allez offrir votre cadeau. C'est avant tout l'attention qui va compter plus que le bien en lui-même, que la valeur même du cadeau que vous lui offrez. Cinquième langage d'amour développé par Gary Chapman, le toucher. Les personnes sensibles au toucher vont se sentir rassurées, vont se sentir aimées lorsque vous allez les prendre par exemple dans vos bras, lorsque vous allez les saluer chaleureusement en leur faisant la bise, en leur faisant une tape dans le dos, etc. Eh bien, ces personnes vont être très sensibles à tout contact physique dont le message sera de leur dire qu'elles comptent, qu'elles ont de la valeur à vos yeux. S'il s'agit d'un couple par exemple, si vous sortez, eh bien la personne dont le langage d'amour est le toucher va être sensible à ces contacts. Elle peut se sentir rejetée si vous ne la prenez pas par la main lorsque vous vous baladez, lorsque vous êtes en promenade ou bien lorsqu'il n'y a pas de contact charnel en fait avec l'être aimé. Tout cela va jouer. L'enfant au potentiel va beaucoup demander des câlins de la part des parents. Donc il faudra être sensible à le prendre par exemple le plus souvent possible dans vos bras, votre enfant, lui redire que vous l'aimez, que vous lui faites confiance, etc. Donc voilà, ce sont des détails qui vont vous aider à savoir remplir le récipient émotionnel d'un haut potentiel, qu'il s'agisse de votre enfant, de votre partenaire ou simplement d'un collègue. Ces modes d'emploi vous permettront de mettre aussi le haut potentiel en confiance, de mieux l'accompagner, de mieux l'aider à évoluer et à donner aussi le meilleur de lui-même dans l'environnement où il va évoluer. Donc il est important de faire votre petite enquête pour savoir quel est le langage d'amour de votre enfant, de votre collègue, de votre conjoint, de votre conjointe afin de les aider à maintenir toujours au bon niveau leur équilibre émotionnel. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec MB Group. Prenez soin de vous et ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501